Non, l'Empereur Commode n'a pas été tué en 1v1 par un certain Maximus, il a été étranglé dans son bain après 12 ans de règne. Non, les mammouths n'ont pas été utilisés pour construire les pyramides, comme dans 10 000. Non, Henri V n'est pas un pacifiste partant en guerre contre la France pour se venger d'un complot, c'était bien un homme cruel et belliqueux. Quand un film historique sort, on le critique pour ses erreurs. Regardez Napoléon de Ridley Scott, nommé aux Oscars pour ses décors, ses costumes, ses effets visuels. Alors c'est très bien, mais Napoléon n'était pas présent à l'exécution de Marie-Antoinette, il n'a jamais tiré sur les pyramides d'Egypte, et l'acteur, eh ben il est trop vieux. On se dit, et alors ? Ah ça va, c'est pas grave, c'est un film, pas un documentaire. Mais parfois, ça va beaucoup plus loin. Anachronisme, américanisation, réécriture au profit de l'épique, du glamour... Voilà, 4 films historiques qui vous racontent n'importe quoi. Les 300 n'étaient pas 300. Grèce antique, un combat entre terre et mer. D'un côté, une armée de plusieurs milliers de Perses venus du bout du monde, de l'autre, 300 spartiates prêts à tout pour défendre leur patrie et leur liberté, jusqu'à la mort. Ça donne envie, le film 300 est à la hauteur de son synopsis. Généreux, iconique, avec des ralentis sur des corps musclés, des giclés de sang, des scènes d'action épiques, bref, les spartiates ont marqué la pop culture. 456 millions de dollars au box-office, le dixième plus gros succès de 2007. Pourtant, dès sa sortie, le film fait polémique. D'abord pour sa violence, bon en même temps le truc adapté d'un comics de Frank Miller, mais aussi pour ses erreurs historiques. Bon alors quand même, ok, de base, il y a des monstres, des magiciens, un homme-chèvre, ça se voit un peu. Le truc, c'est que la vraie erreur, elle est dans le titre. Les 300, ils n'étaient pas 300, ou plutôt 7000, ou 10 000 même. Le film est inspiré d'un vrai épisode de l'Antiquité, la bataille des Thermopiles, qui opposa effectivement Xerxes, venu conquérir la Grèce, à 300 soldats spartiates, accompagnés de 7000 autres soldats grecs, mais eux, on les a volontairement omis pour renforcer le côté épique. Il y a aussi d'autres erreurs plus insidieuses. La formation des jeunes soldats qui ouvrent le film est hyper exagérée. La vraie éducation des spartiates, la gauger, est beaucoup plus tournée vers la maîtrise de soi et de ses pulsions que de former des machines de guerre. Et les costumes, oh là là ! Alors, pour ne pas montrer les fameuses jupettes antiques, on les envoie se battre en slip, sans armure. Alors ouais, c'est tellement badass que j'ai pas besoin de protection, regarde mes pecs et tout. Sauf que les spartiates, ils portaient quand même des plastrons et des jambières, parce que les lances, ça fait mal. Les épées aussi. D'ailleurs, ça aurait été utile quand on décide de sortir des rangs pour charger tout seul les méchants perses. C'est épique, mais militairement, c'est idiot. Les batailles grecques, c'est des batailles de formation, et c'est celui qui a la meilleure ligne qui gagne. Alors oui, on voit un peu de ça dans le film, mais très vite, ça part en mêlée, et donc bien sûr, c'est plus cinématographique, mais ça n'a rien à voir. Toutes ces erreurs, elles renforcent le côté idéologique du scénario. Des guerriers puissants, attaqués sur leur territoire et dans leur valeur, par des barbares monstrueux venus de l'Est. 300 propose une vision politique de l'histoire, qui est très influencée par le 11 septembre. Zack Snyder, le réalisateur, dément complètement cette interprétation. D'ailleurs, les fans du film aussi, qui disent, « Oh, ça va, c'est juste un chef-d'œuvre, un divertissement, c'est trop bien, regardez les effets spéciaux, non mais n'écoutez pas la politique derrière, non. » Toujours est-il qu'à la sortie du film en 2007, l'Iran a déposé une plainte à l'UNESCO contre la représentation de l'Empire Perse. En cause, le personnage de Xerxes, représenté comme un être efféminé, berdé de piercing, complètement anachronique à son portrait historique. C'est pas le seul, tous les autres Perses sont montrés comme des brutes esclavagistes, ou alors comme des êtres monstrueux, qu'on prend plaisir à voir massacrés par des beaux et musclés spartiates. Qu'on soit d'accord ou non, 300, c'est l'exemple parfait du gros divertissement historique. Fun et assez exagéré pour qu'on ne tombe pas dans le panneau, mais avec des erreurs plus subtiles auxquelles il faut faire attention. Le dernier samouraï s'inspire de l'histoire d'un Français. Tom Cruise en armure de samouraï, c'est ce qu'on peut retenir de ce film. Un solde américain arrive au Japon pour former l'armée de l'Empereur. Capturé par des samouraïs rebelles, il finit par se battre à leur côté pour la sauvegarde de leur ordre. Sixième film le plus rentable de 2003 à terre, des masterclasses comme Pirates des Caraïbes ou Le Seigneur des Anneaux, des scènes de combat tantesques dans un décor exotique qui s'inspire d'une vraie rébellion de samouraïs. En plein 19ème siècle, le Japon souffre sur le monde après des siècles en huis clos. Cette modernisation remet alors en cause les privilèges des célèbres sabreurs. Pourtant, malgré cet ancrage historique, on n'esquive pas une représentation très clichée des samouraïs. Faut dire, c'est une figure qui a été tordue dans tous les sens par le cinéma. Souvenez-vous, on en avait parlé dans notre vidéo sur le Japon. Dans le dernier samouraï, on a un autre problème. Ils n'ont pas mis à jour leur équipement. Et ça se déroule en 1876. Les gars, ça fait longtemps qu'ils ne se battent plus au sabre. Et ils savent se s'armir d'armes à feu aussi. On n'est plus au Moyen-Âge. Bon, le sabre, c'est pour créer un contraste entre l'honneur des samouraïs et les machines de guerre modernes de l'armée impériale. En plus, ça colle avec l'image du guerrier, et rend proche de la nature qu'on leur colle. Le tout donne un beau spectacle sur grand écran. Mais faut pas trop chercher l'historique là-dedans. Pourtant, cette histoire d'occidental qui vient former la nouvelle armée au Japon aux techniques de guerre modernes, ça, c'est vrai. Sauf que c'était des années plus tôt, et que c'était pas Tom Cruise, mais un soldat français. Ouais, ouais, Jules Brunet, il s'appelle. Et il n'est pas venu éduquer les troupes impériales, mais celle du shogun, le gars qui dirigeait le Japon avant son ouverture sur le monde. Et notre gars, bah les samouraïs l'aiment bien. C'est un artiste charismatique, il se plaît bien dans le coin avec ses nouveaux copains. Du coup, quand ça pète entre le shogun et l'empereur pour savoir qui dirigera le Japon modernisé, ils se rangent de leur côté. À un moment, ça s'enloure aussi pour les samouraïs du shogun, donc la France décide de se retirer du conflit, mais pas Jules. Il part même avec le shogunat formé la première république du Japon au nord de l'archipecle. Bon, tout ça, ça ne dure pas longtemps, l'autorité politique du shogun n'est soutenue par personne et vaincue par l'armée de l'empereur. Jules Brunet, il rentre en France juste avant la défaite. On pourrait s'attendre qu'il soit puni, c'est aussi l'avis de l'empereur japonais, mais bah c'est un bon soldat, on veut pas vraiment s'en débarrasser. Donc, il est cop d'un blâme et on lui conseille d'être discret. Ça n'empêchera pas d'être appelé pour d'autres campagnes militaires et même d'être décoré par l'empereur des années plus tard, de l'ordre du trésor sacré et de l'ordre du soleil levant pour sa bravoure au combat. Mais alors, pourquoi en avoir fait un américain dans Le Dernier Samouraï ? C'est une tendance qu'on retrouve souvent dans le cinéma historique hollywoodien. Argo retrace le sauvetage de 6 otages en pleine révolution iranienne. Le film a inventé 3 Oscars, c'est pas le problème. Mais il minimise de fou le rôle du gouvernement canadien dans cette mission, attribuant quasi tout le mérite aux américains. On a aussi le film sur la seconde guerre mondiale, U571, qui prétend que ce sont les Etats-Unis qui ont capturé la machine Enigma dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Sauf que dans la réalité, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient même pas encore engagés dans la guerre quand la machine a été récupérée par des anglais, qui ont d'ailleurs bien critiqué le film. Cette tendance des Etats-Unis à se mettre toujours là où ils n'étaient pas, c'est d'une part pour favoriser l'identification des gens pour qui ils font leurs films, c'est-à-dire les américains. Ça renforce aussi leur aura de gendarmes du monde, protecteurs de la liberté, etc. En même temps, quand on est une des plus grosses industries cinématographiques, on va pas se priver de piquer dans l'assiette des voisins. Alors, à quand un film français sur Jules Puriné ? Tous les scénaristes, là, me remerciaient pas. 5 fois récompensé aux Oscars, un film de cœur pour beaucoup de fans d'histoire. Regardez Braveheart. L'histoire de la lutte de l'Écosse pour son indépendance en plein Moyen-Âge autour de la figure historique de William Wallace. Des batailles, de l'amour, des trahisons et des kilts. Ouais ! Ah, attendez, alors, les historiens, ils me disent que le kilt, donc la jupe écossaise, là, elle est inventée qu'au 16e siècle, donc des centaines d'années après la mort de William Wallace ? Ah ! Bon, allez, ok, c'est pas grave, genre, il avait quand même la classe avec ses peintures tribales bleues, ah, non ? Non, les Écossais, ils faisaient pas ça non plus ? Ah, ça se faisait surtout chez les Pictes, et c'était y'a plus de 1000 ans, donc c'est un peu des monnaies, ouais, je comprends, oui. Bon, vous l'aurez compris, Braveheart ne brille pas par sa justesse historique, et y'a pas que les costumes. Genre l'enfance de Wallace. Dans le film, on voit compte que c'est un fermier, un mec simple qui n'a rien demandé à personne. Mais en vrai, c'était un petit noble local. Et oui, c'était un riche, en fait. Et surtout, son père et son frère n'ont pas pu mourir à la guerre quand il était petit, parce que, bah, la guerre, elle a commencé quand il avait déjà la vingtaine. Donc non, pas d'origin story tragique pour Braveheart. D'ailleurs, c'est pas du tout le surnom de William. Alors, c'est celui de Robert Lebrousse, le prétendant au trône d'Ecosse qui trahit le héros dans le film. Ce qui est faux aussi, mais bon, j'imagine que ça, voilà, hein. Mais allez, ok, ce qui est cool dans Braveheart, c'est les batailles. Et y'a juste un problème, la première bataille, donc qui est sur le pont de Stirling, et ben dans le film, y'a pas de pont. Alors que c'est un peu le point stratégique central. Genre William Wallace qui a laissé les Anglais plus nombreux avancer sur ce pont étroit avant de les attaquer. Donc 0 sur 20 pour Braveheart, où l'affrontement a lieu sur une plaine toute dégagée. La dernière grosse incohérence, c'est Isabelle de France, avec qui Wallace a une petite romance. Sauf qu'elle est censée avoir 3 ans pendant les événements du film. Voilà, 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 bah vous faites ce que vous voulez de ça, hein. L'acteur principal, Mel Gibson, est un habitué des films historiques. On a déjà parlé de l'enfer de la passion du Christ, mais avant, il avait aussi joué dans The Patriot, sur la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Cette fois-ci, son personnage, Benjamin Martin, décide de prendre les armes contre l'Angleterre. Et les Anglais, dans ce film, y' sont pas juste méchants, y' sont carrément démoniaques. Déjà, y tue le fils de Benjamin, mais surtout, y brûle une église avec des pauvres civils à l'intérieur. Donc ça s'est jamais produit dans la vraie vie, ça sert juste à faire passer les Anglais pour des gros méchants. Le méchant derrière toutes ces horreurs, c'est William Tavington. Il est inspiré d'un vrai personnage historique qu'on appelait Le Boucher, mais il est pas aussi cruel que dans The Patriot. Son surnom vient d'une bataille où, coincé sous son cheval, il n'a pas pu donner l'ordre à ses hommes d'arrêter de massacrer les Américains qui s'étaient pourtant rendus. Donc voilà, rien à voir avec un tueur d'enfant pyromane, même si bon, ça reste les Anglais, hein. Quand même, donc, faites gaffe. Les Anglais se sont tellement sentis insultés par ce perso que la ville de Liverpool a exigé des excuses publiques de la part d'Hollywood. Quand on sait en plus que dans le film, on a une scène où deux gamins tuent des soldats britanniques à coups de fusil, on comprend qu'ils soient un peu tendus. Surtout que dans la vraie vie, le méchant, c'était en fait, euh, bah le héros, Benjamin Martin. Il est inspiré de quatre personnages historiques, dont un qui est réputé pour avoir tué plusieurs soldats, torturé les Amérindiens et violé des femmes esclaves. Et ça, bizarrement, c'est pas dans le film. D'ailleurs, l'esclavage dans le film, il est extrêmement édulcoré. Les esclaves de Martin sont présentés comme des hommes libres, alors qu'on vient de dire que le mec en vrai en possédait. Je vous assure, à Hollywood, ça a pas mal gueulé. Mais bon, ça n'empêchera pas Mel Gibson de travailler sur d'autres films historiques. Quelques années plus tard, il sort Apocalypto sur la civilisation Maya, une proposition originale, mais qui a aussi son lot d'erreurs malheureuses. Anastasia est morte tragiquement. Depuis tout à l'heure, on parle de batailles épiques, de quêtes héroïques qui déterminent le destin de tout un peuple, mais on peut aussi raconter des bêtises sur des histoires individuelles. On a déjà évoqué le cas de Pocahontas dans une vidéo, mais c'était pas la seule princesse victime de ça. Le film d'animation Anastasia raconte l'histoire d'Anna, une orpheline dans une Russie post-révolution. Dans sa quête pour retrouver sa famille, elle va découvrir qu'elle est la fille disparue du tsar. Y'a de l'amour, un chien trop mignon, des chansons, un sorcier moche et méchant, bref, un classique, même si c'est pas un film Disney. Sauf qu'en vrai, Anastasia, elle a été exécutée avec le reste de sa famille lors des événements qui ouvrent le film. Une fin tragique et brutale qui n'a cependant pas empêché l'émergence d'une légende autour de sa potentielle survie. Au cours des années, plusieurs jeunes filles ont effectivement prétendu être la jeune princesse. La plus célèbre Anna Anderson a inspiré le film, même si plusieurs enquêtes dans la réalité ont démontré qu'elle n'était pas Anastasia. Autre invention, Rasputin, le méchant, alors oui, il est classe, sa chanson est un banger, et il a vraiment existé. Mais ce n'était pas un magicien, même si on lui a prêté des dons de guérisseurs, et ce n'était pas un ennemi du tsar. Il était même assez proche de la famille impériale, prétendant soigner le prince héritier atteint d'une maladie du sang. Dans son âge controversé, charlatan et séducteur, son influence néfaste sur le tsar et sa femme est vue comme une des causes de la révolution russe. Mais bon, pas besoin de vous préciser que la fin du régime tsariste, elle est due à un ensemble de mouvements sociaux et pas à un quelconque maléfice. Aussi, la grand-mère d'Anastasia a effectivement échappé au massacre du reste de sa famille. Elle n'est cependant pas allée à Paris comme dans le film, mais au Danemark, où elle est née. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est moins classe pour y faire une scène de shopping en chanson, et d'ailleurs, elle n'a jamais offert de récompense pour retrouver sa petite fille. Par contre, le chien, ça c'est vrai. Enfin, pas celui du dessin animé, mais la vraie Anastasia avait bien un chien de compagnie. On va dire que c'est pas grave, que c'est qu'un film d'animation. C'est quand même raconter une jolie histoire qui finit bien, sur un destin tragique complètement occulté, comme pour Pocahontas. Dans le même genre, on a la trilogie sur Sissi, classique absolue du cinéma allemand, sorti entre 1955 et 1957, mais encore regardé à Noël aujourd'hui. On suit les jeunes années de l'impératrice Sissi au milieu du XIVe siècle. Alors, si l'empereur d'Autriche a bel et bien épousé la jeune fille par amour contre la vie familiale, leur histoire est hyper romancée pour ressembler à un conte de fées. L'impératrice a quand même pleuré pendant son mariage, et la vie de cour l'a déprimée au possible. Ah, et on lui a retiré la garde de ses enfants aussi. La seule fille qu'elle a dans les films, parce qu'en vrai elle a eu trois gamins, on finit par lui rendre. Et on se garde bien de montrer qu'elle meurt à l'âge de deux ans, parce que c'est pas très la joie. Le scénario omet aussi les aspects les plus sombres de sa personnalité, son obsession pour son apparence, son anorexie, sa dépression, loin de la parfaite princesse. Si les fans s'extasient sur les costumes et les décors, les films ont participé à forger le mythe de Sissi, qui survit dans les productions plus récentes comme dans la série de Netflix. En même temps, quand on voit les goodies vendus sur l'image de l'impératrice, on comprend la stratégie de préserver son aura de princesse de contes de fées. Tu as le droit d'apprécier les films mentionnés ici. Ils ont quand même marqué la pop culture. Leurs erreurs, c'est surtout une manière d'adapter, de mettre au goût du jour des faits qui sont très éloignés dans le temps. Et ça, toujours dans le but d'attirer des spectateurs en salle. Parce que bon, on préférera toujours voir un divertissement efficace qu'un documentaire historique. Le problème, c'est qu'en répétant certains codes narratifs, le cinéma a fini par créer une vision faussée de l'histoire. Ça se sent surtout avec l'Antiquité ou le Moyen-Âge, devenus des sortes de fourre-tout où se mêlent histoire, fantasme et parfois surnaturel. Et ça, malgré la présence de conseillers historiques au générique. Ces derniers reconnaissent d'ailleurs volontiers la nécessité de tordre les faits pour les faire rentrer dans la vision des réalisateurs. Les historiens ne pointent pas du doigt les erreurs pour saper le plaisir des cinéphiles. Mais surtout pour alerter. Parce qu'après tout, le seul contact que beaucoup de gens ont avec ces périodes historiques, c'est à travers du cinéma. Du coup, ok, c'est super que Apocalypto se déroule durant l'Empire Maya. Le problème, c'est que le film véhicule des clichés grossiers sur cette culture, notamment sur le sacrifice humain. Surtout, il omet d'autres éléments comme la connaissance de l'astronomie ou des mathématiques. Et c'est dommage, parce que les efforts des descendants des Mayas pour se détacher de cette image sanglante, elle aura toujours moins de poids qu'un blockbuster hollywoodien. C'est un problème de représentation. Et sans forcément se priver de belles épopées épiques sur grand écran, ça ferait du bien si le cinéma pouvait faire un peu plus attention au passé. ... ... ... ... ... ...